– Derrière les portes de l'église Saint-Martin-de-Toucher, une offrande qui intrigue ce tableau. La facture est ancienne, le thème religieux. Des bras anonymes l'ont déposé ici discrètement. Madame le maire se fait enquêtrice pour élucider ce qu'elle appelle une sacrée surprise tombée du ciel. – On nous a déposé ça, ce magnifique tableau, mais pourquoi ? D'où vient-il ? Qui a fait ce don ? Est-ce quelqu'un de la commune ? Est-ce quelqu'un qui a des attaches avec la commune ? Est-ce quelqu'un qui aime particulièrement cette commune ? Alors ça, ce sont tous les points positifs, mais on peut se poser d'autres questions. Est-ce que c'est un objet volé ? – L'enquête piétine, le doute ne se dissipe pas. – On voit très bien la marque d'un entourage qui était en haut et en bas. Ce tableau n'est pas signé deux mètres de haut et plus d'un mètre de large. Il suggère la représentation de Marie portée au ciel par des anges. Mais il pourrait également incarner le visage de la pécheresse pardonnée, Marie-Madeleine. Son regard extatique en dit long. – Si d'aventure, nous avons la certitude que ce tableau nous est destiné, que c'est bien un cadeau pour la commune, nous ferons réaliser une expertise, bien évidemment. Sa destination sera tout simple. Il sera installé quelque part dans l'église, sur les conseils de la drague, dont nous nous entourons, bien évidemment, pour qu'il soit en meilleure place possible, parce qu'il restera toujours dans notre cœur. Si c'est un cadeau, si c'est un don, c'est bienveillant. Donc, ça aura beaucoup d'importance pour nous. On lui trouvera une place de choix, bien évidemment. – La mairie espère que le donateur anonyme va se manifester et permettre de lever tous les doutes. Les cloches de Saint-Martin pourront peut-être porter au loin cet espoir. – Sous-titrage ST' 501